Le rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. Où on vous présente les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Et ce soir on va s'intéresser à un très gros événement sportif qui aura lieu ce dimanche du côté de Saint-Jean-de-Mont. C'est la 17ème édition de Foot Océane. 6200 jeunes footballeurs qui vont le temps d'une marée basse jouer au football sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Pour nous en parler, Jean-Jacques Gazeau, président du district de Vendée de football. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Lionel Burgot, chargé de projet de Foot Océane. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On est très très heureux et j'imagine vous aussi de retrouver ce grand événement football de fin de saison Foot Océane qui n'a pas eu lieu depuis 2019 puisqu'il y a eu deux annulations. Une première due au Covid et une deuxième l'année dernière en raison de la forte chaleur de la canicule et d'un arrêté préfectoral. Une annulation de dernière minute qui a été assez dure à encaisser. Donc ça y est, cette fois ça aura bien lieu ce dimanche. J'imagine que c'est beaucoup de joie, beaucoup d'impatience. On voit aussi Lionel Burgot. Oui, alors les perspectives météorologiques sont plutôt favorables. Donc rien ne nous empêchera de faire une excellente organisation de ce 17e édition de Foot Océane. Toutes les équipes ont répondu présentes. On a, je dirais, notre quota d'équipes espérée. Avec ça, bien sûr que ça va être une sortie de fin de saison pour les parents, les éducateurs. J'espère que ce sera une belle fête pour eux. Et j'espère que les enfants seront remplis de bonheur et de plaisir suite à cette demi-journée sur la pièce de Saint-Jean-de-Mont. Jean-Jacques Gazeau, c'est peut-être l'occasion de rappeler un peu l'histoire de Foot Océane qui à la base a été créée pour célébrer la journée nationale des débutants, c'est ça ? C'est ça, oui. En fait, au départ, c'était à la demande de la DTN, donc créer effectivement une journée finale pour tous les débutants. Donc la demande était de créer un rassemblement comme ça pour tous ces jeunes débutants dans un cadre un petit peu particulier et puis créer un moment festif. Alors c'est vrai qu'en Vendée, on a la chance d'avoir un littoral. Et Lionel, à l'époque, qui était président de la commission Foot à 5 avec Jacques Delestre, ont essayé de réfléchir et de trouver un lieu un petit peu atypique. Et puis l'idée est venue d'utiliser le terrain naturel qui est la plage de Saint-Jean-de-Mont. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé en 1991. Et puis c'est monté en puissance d'événement en événement pour arriver maintenant à 6200. Je crois que c'est le record. 6200, c'est le maximum jamais atteint jusqu'à maintenant. Donc voilà. Sur un terrain de 2,5 km de long, donc 2,5 km de plage pendant la marée basse. Donc de 10h15 pour les premières rencontres jusqu'à 12h45. Puis ensuite, il y a la fameuse grande fresque humaine traditionnelle pour clôturer cette journée. Je vous propose qu'on regarde le teaser de cette édition 2023 de Foot Océane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 960 équipes, 225 clubs représentés, 1440 matchs au programme sur 240 terrains. Et donc 6200 jeunes footballeurs, vous disiez que c'était le record. Puisque cette année, on a élargi un petit peu les catégories participantes. Oui, on a reçu au district cette demande des clubs, voire de parents, justement concernant les enfants d'années d'âge, où en 2021 ça a été supprimé et également en 2022. Donc d'une façon exceptionnelle, on s'est dit pourquoi pas les invités. Ces garçons vont sûrement être invités dans des tournois, donc on va en recevoir que 800. Puis en fin de compte, on en a eu 1800. Donc il y a une préférence, je pense, pour Foot Océane. Et c'est tant mieux. On voit que c'est bien incrusté, je dirais, dans la culture des clubs et qu'on passe la main, les enfants d'une année sur l'autre. Et il y a toujours, au niveau du Foot Océane, une grande envie d'y venir. Alors on rappelle, ça concerne normalement les catégories U9, U10. U8, U9. U8, U9. Et là, on va avoir les U10, U11 et même U12 filles qui participeront cette année. Justement en parlant des féminines, de plus en plus, déjà, jouent au football en bandais et participent à Foot Océane. Oui, oui, de plus en plus. Bon, c'est vrai que le football fumien commence à se structurer. On a de plus en plus de pratiquantes puisqu'on va atteindre 2500 pratiquantes, donc pratiquement 10% de nos pratiquantes sur le territoire. Donc voilà, ça se développe. Les clubs, de plus en plus, maintenant, s'organisent pour accueillir aussi les jeunes filles. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent avec les groupements ou les ententes qui permettent à toutes ces jeunes filles, à proximité, de pouvoir pratiquer. Et on le ressent effectivement au niveau de Foot Océane, puisque là, on a un module complet de 32 équipes, ce qui prouve qu'il y a une montée en puissance au niveau de ces jeunes filles. Alors on n'est pas sur un événement uniquement vendéen. Il y aura bien sûr beaucoup de joueurs et de joueuses vendéen, 4100 enfants de 110 clubs vendéens, mais on a également presque 2000 joueurs et joueuses de clubs d'autres départements de la région. Le département qui nous amène le plus de jeunes, c'est le Maine-et-Loire. Ensuite, la Loire-Atlantique, bien sûr, la Sarthe et un peu moins la Mayenne. Qu'est-ce qui les attire, ces clubs-là qui viennent quand même d'assez loin pour participer à Foot Océane ? Je pense que le Maine-et-Loire avec Saint-Jean-de-Mont, il y a toujours eu cette idée de week-end et de vacances. Et c'est assez marqué dans les campings. On voit énormément de 49 et ils se font une joie de terminer la saison sur un week-end, voire une journée sur Saint-Jean-de-Mont, avec en plus, bien sûr, le sport qu'ils aiment, le football, durant une matinée. On va continuer de parler, bien sûr, de ce Foot Océane 2023, 17e édition. Parler un peu de l'organisation, parce que c'est une très, très grosse machine. Parler aussi du parrain et de la marraine, parce qu'il y aura un parrain et une marraine cette année. Mais on va débuter les différents rendez-vous du week-end avec du football, bien sûr, et l'épilogue du championnat de National 2, la 30e et dernière journée, avec l'équipe des Zherbiers qui se déplace en Auvergne pour affronter Moulin-Iseur. Victoire impérative pour préserver un espoir de Monté après la défaite face à Gaule FC. Il faudra donc l'emporter à Moulin-Iseur et espérer une défaite de Gaule FC pour Monté en National. On jouera également en National 3, la dernière journée du championnat, la 26e, avec plusieurs rencontres sans enjeu. D'abord, pour trois équipes vendéennes d'ores et déjà maintenues, un derby entre Chaland et Fontenay-le-Comte. Le Poiré-sur-Vie accueille la réserve du Mans. Il y aura un match de bas de tableau entre Pousoge déjà relégué et la Lanterne Rouge changée. Et puis, enfin, la grosse affiche, ce sera le derby yonnais entre la Roche VF, leader qui visera le titre et la montée en National 2, face à la Roche ESO, équipe qui joue à elle sa survie en National 3, la Roche VF qui a donc son destin entre les mains. On va voir quelques images d'ailleurs de l'entraînement de mercredi de la Roche Vendée Football où s'est rendu Alexandre Lenahour. Pour la Roche VF, une victoire et la montée en N2 seraient assurées. Sinon, il faudra surveiller le résultat de Vertoux, deuxième à deux points des Yonnais. Vertoux qui se déplace à Beaucouzé. Et donc, comme je vous le disais, Alexandre Lenahour s'est rendu à l'entraînement de la Roche VF ce mercredi. Et il a interrogé le coach Frédéric Reculot sur ce dernier rendez-vous capital de la saison. C'est vrai que le fait d'avoir des objectifs complètement opposés, mais des objectifs pour les deux équipes, ça permet, je pense, sur ce match, de voir un match où il va y avoir un vrai intérêt. Voilà, si eux, ils n'avaient plus rien à jouer, peut-être que le match aurait été un peu galvaudé ou je ne sais pas. Mais là, le fait qu'ils aient une obligation et nous aussi, ça va rendre ce match très attractif. On va essayer de trouver un équilibre entre la rigueur, la discipline et ce qui nous a valu d'être là aujourd'hui. Et puis aussi le fait de pouvoir aborder ce match dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'avoir un esprit, pas tranquille, mais au moins relâché pour avoir des garçons qui puissent s'exprimer de la meilleure des façons samedi. C'est une montée. La saison sera forcément, on regardera la bouteille à moitié pleine. Et s'il n'y a pas montée, forcément qu'on regardera la bouteille à moitié vide. Donc c'est toujours le cas, c'est toujours les résultats qui font que, forcément, ces résultats vont avoir un impact fort sur notre analyse. Voilà, et la Roche-Raisseau qui peut encore espérer se maintenir. Coup d'envoi à 18h au stade Henri Desgranges pour ce derby Yennais. Autre rendez-vous du week-end, direction le Vendespace pour un double rendez-vous de handball. Place au final des Coupes et Challenge de Vendée. Six rencontres programmées le samedi dès 10h du matin. Et dimanche, quatre matchs seront au menu et lancés à partir de 11h. 11h du Rinkoquet avec l'équipe de la Vendéenne qui jouera pour la dernière fois de la saison à domicile à l'Angèle Mière. Ce samedi à 20h30, les Yennais, 5e au classement, accueillent le leader Saint-Omer. Leader et déjà champion de France 2023. A noter que ce sera le dernier match à domicile sous le maillot rouge et noir pour plusieurs joueurs de la Vendéenne. Et notamment pour le capitaine Erwan de Brouwer qui met un terme à sa carrière. En tennis, la fin de saison se profile pour l'équipe 1 masculine du tennis club Sablé. Ultime journée du championnat de National 3 pour les Sables qui reçoit Château. Quatre simples et deux doubles programmés ce dimanche à partir de 9h. Du golf à présent avec trois clubs vendéens qui organisent depuis ce jeudi les drives de la Côte de Lumière. Compétition en duo. Première journée ce jeudi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça se poursuit ce vendredi sur le golf de Saint-Jean-de-Mont. Avant le troisième et dernier jour dimanche au golf de Bourgenet dès 9h. Et puis un rendez-vous d'athlétisme à noter au Sable d'Olonne avec le meeting du SEC Athlétisme et de l'Ouest Vendée Athlétisme. Premières épreuves dès 16h samedi après-midi au parc des sports de la rue de Lière. Et puis je vous parlais de Rincocca il y a quelques instants avec des joueurs de la Vendéenne qui allaient quitter le club. Et bien c'est le cas notamment de Duarte Delgado. Après cinq saisons à la Roche-sur-Yon, le joueur portugais prend la direction du Poiré-sur-Vie où il occupera le poste d'entraîneur joueur en National 2. On revient à Foot Océane, 17ème édition ce dimanche sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. 6200 jeunes footballeurs et footballeuses qui vont donc jouer pendant deux heures et demie sur la plage. C'est forcément une organisation impressionnante sur Delgado. Une organisation rodée depuis le temps mais là cette année vous avez encore plus de joueuses et de joueurs. Ça représente quoi l'organisation de Foot Océane ? Alors ça représente la mise en place de plusieurs équipes avec des missions complètement différentes, avec des responsables d'équipe, avec des bénévoles, un certain nombre de bénévoles. Il y a par exemple les équipes de traceurs. Il y a deux équipes de traceurs de 20 traceurs, 20 de chaque côté. Et donc là ils ont le challenge de tracer 240 terrains en une heure et demie. C'est à peu près ça qu'ils mettent. Qui sont un peu plus petits cette année du coup. Oui on a réduit de 2 mètres pour pouvoir caser tout le monde, 960 équipes. Habituellement si vous voulez on a 26 modules. Là on a 30 modules donc il a fallu réduire. Donc là il y a les traceurs qui vont commencer à 7h20 à tracer. Ensuite vous avez l'équipe de sécurité qui est là justement pour contrôler le public. Et donc là ils sont encore 20 ou 20 aintaines. Ensuite il y a l'équipe des récompenses qui, pendant que les équipes jouent, mettent en place les cartons où il y a la récompense par club. Et puis bien sûr il y a l'équipe de communication qui est là pour l'accueil des journalistes. Et également une équipe d'accueil au podium pour nos invités qui sont bien sûr nos partenaires. Mais également les élus locaux ou départementaux ou régionaux. – Ça fait 80 bénévoles et 47 agents des services techniques mobilisés pour Foot Océane. De un parrain et une marraine cette année, de un joueur et une joueuse qui ont participé à Foot Océane. Quentin Merlin du FC Nantes et Constance Picot, gardienne de but du PSG. Pourquoi ce choix monsieur ? – Tout simplement parce que ce sont des jeunes locaux d'une part qui ont participé effectivement à Foot Océane et puis qui maintenant sont pratiques dans les compétitions nationales voire internationales puisque les deux sont internationaux. L'un en espoir et puis Constance en équipe de France féminine. Donc voilà, c'est pour montrer aussi à tous ces gamins que Foot Océane, ça peut être le départ de quelque chose. À force de travail, de motivation, encadrement, on peut faire une carrière professionnelle. Et c'est sympa de leur part d'avoir accepté, parce qu'en fin de saison on sait que c'est pas toujours facile pour eux, mais d'avoir accepté de passer un petit moment avec nous et surtout avec les gamins. C'est sympa. – Alors on voit à l'écran les images de préparation de la fresque humaine. C'était l'année dernière. À chaque fois tous les enfants se réunissent pour aléser cette belle fresque. Alors d'habitude on ne connaît pas le thème à l'avance. Là vous l'avez dévoilé. On sera sur la santé, le bien-être et la diététique. Alors on ne sait pas à quoi ressemblera cette fresque. Pourquoi ce choix de thème ? – Ce choix de thème, car c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Santé, sont aperçus que les adolescents, en priorité, avaient des problèmes d'obésité, sans doute liés à une mauvaise alimentation et également par le manque d'activités sportives. Et donc on a voulu mettre, je dirais, appuyer sur ces valeurs que sont, je dirais, la nutrition, mais également toutes les pratiques sportives. Alors à ce sujet, on aura un village qui justement va regrouper soit des entreprises, soit des professeurs de yoga, dans des pratiques douces, il y aura un certain nombre de personnes. Et puis également dans l'alimentation avec une promotion pour manger des fruits et légumes, avec une association régionale, et puis également des industriels comme Peach, qui depuis plusieurs années essayent, au niveau de leurs produits, d'améliorer, je dirais, leur consistance. – Alors on sait que Foot Ocean, ça marque, c'est un élément qui marque la fin de saison. Jean-Jacques Gazot, alors quelques secondes parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Que dire de cette saison 2022-2023 en Vendée ? Globalement, on va avoir quelques images d'ailleurs de la finale de Coupe de Vendée, puisque c'était un week-end de finale la semaine dernière, et donc l'équipe des Sables qui a remporté la Coupe de Vendée face à Aubigny, ça a marqué le week-end dernier. Une bonne saison, cette saison 2022 ? – J'ai envie de dire que c'est une saison réussie, effectivement, réussie sportivement, réussie en termes de licenciés, réussie en termes d'événements. Vous parliez des finales tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait jamais eu autant de spectateurs lors des différentes finales de nos Coupes et Challenges de Vendée. Oui, oui, une saison réussie, sans trop de problèmes, parce qu'on parle beaucoup des incivilités, on parle beaucoup des problèmes de comportement. Bon, il y en a, certes, mais on reste encore un territoire relativement protégé, donc continuons tous ensemble à œuvrer dans ce sens et faire en sorte que le football, ça soit un sport magnifique où on aime se rencontrer. – On termine avec les autres rendez-vous sportifs du week-end et du triathlon au Sable d'Olonne avec le triathlon Nature et Famille. Dimanche matin, départ des premières courses à 8h30 avec trois formats XS, SM en individuel ou en relais. Il y aura trois événements cyclisme à suivre en vendée ce week-end à Saint-Philbert-du-Pont-de-Charreau, catégorie 2-3, Access et moins de 15 ans. Premier départ programmé à 13h30. Osessar, place samedi après-midi au Grand Prix des sponsors du Vélo-Club Essarté. Épreuve de contre-la-montre et de course sur circuit. Départ des moins de 15 ans à 8h45, les moins de 17h à 10h45. Et puis dernier rendez-vous de vélo avec le Vendéroc VTT, course support de la cinquième manche du Trophée Régional des jeunes VTT à suivre dimanche matin dès 9h à la Roche-sur-Yon. En course à pied, deux choix ce week-end. Tout d'abord à Saint-Marc-la-Réorte, place à la 14e édition de la Marci-Réorteuse. Course enfant trail et marche nordique au programme. Il y aura également une course nocturne de 33 km à partir de 21h30. L'autre choix vous attend du côté de Jarre-sur-Mer, 5 km au menu de la Jarre-Ronne-Colore. Course de 5 km en semi-nocturne pour cette édition spéciale. Les coureurs sont attendus vers 17h au port de Jarre-sur-Mer. Et puis enfin, ce week-end se tiendra la 21e édition du Week-end Roller de la Faute-sur-Mer. Samedi, départ à 18h pour une arrivée programmée vers minuit. Dimanche, rendez-vous aux Aurores à 6h du matin. Départ programmé du parking plage des Bélugas. Et donc on répète, Foot Océane, dimanche matin à Saint-Jean-de-Mont. Premier match à 10h15 jusqu'à 12h45. N'hésitez pas à aller voir tous ces jeunes footballeurs et footballeuses sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Merci beaucoup messieurs. Bon courage pour les derniers préparatifs. Bon courage pour dimanche. Et bien sûr, on verra les images de Foot Océane dans le journal de TV Vendée et dans 85 chronos que vous retrouverez à partir de 18h45 lundi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501